Victime d'une évasion comme la RDC, l'Ukraine tend la main au gouvernement congolais. En mission de travail à Kinshasa, une délégation ukrainienne conduite par le vice-ministre ukrainien de la Défense a rencontré le ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants pour des accords de coopération militaire entre Kinshasa et Kiev. Aussi, le pays de Volodymyr Zelensky envisage bientôt ouvrir une représentation diplomatique au Congo-Kinshasa. Victime de l'invasion russe, l'Ukraine tend la main à la RDC qui fait face à l'agression rwandaise sous la belle du M23. Pour Kiev, la RDC figure sous la liste des pays sollicités par l'administration Volodymyr Zelensky. Cette délégation ukrainienne conduite par le vice-ministre de la Défense nationale est allée tendre la main au gouvernement congolais à travers les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants. L'échange avec le Dr Gilbert Kabanda a duré plusieurs heures. Au sortir de l'entretien, l'émissaire du président Volodymyr Zelensky fixe l'opinion congolaise. Qu'est-ce que nous attendons ? Enfin, le soutien, encore plus de soutien. Et puis on va avoir des aspects peut-être d'aide technique et militaire en matière de certains matériels techniques et de guerre. On va voir, ça n'a qu'un début, on va en parler, on va en voir. Mais tout ça, je répète encore une fois, même le volet ou bien le domaine militaire, ça s'inscrit dans le dossier général. Le dossier qui s'appelle « Intensification considérable des relations bilatérales avec le Congo ». Pendant les discussions, le ministre de la Défense nationale de la RDC aura martélé sur la ligne de conduite du gouvernement de Kinshasa qui est celle du non-alignement s'agissant des aspects liés à la stratégie géopolitique. La partie ukrainienne a sollicité la mise en place très rapidement d'une ambassade ukrainienne dans la capitale, RDC Congolaises. Mais je tiens à vous dire avec plaisir que cette décision, il n'y a pas longtemps, a été prise par le président et par le ministre des Affaires étrangères d'ouvrir cette année-là l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa. Nous avons perdu beaucoup de temps et maintenant c'est le temps de rattraper le temps perdu, rattraper le temps perdu tout en ouvrant notre ambassade et puis renforçant notre équipe à tous les niveaux, économique, culturel, politique, militaire, etc. pour qu'on puisse enfin approfondir, intensifier notre dialogue avec la RDC. Aux aspects purement des techniques militaires, sur initiative du Dr Jibakabanda, un bureau conjoint de techniciens congolais est mis en place et s'est mis au travail sans tarder pour aller dans l'essence de la conclusion d'un accord de défense liant les deux pays.